Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Joséphine Lefebvre, la responsable communication du Labo de l'ESS. J'excuse ma déléguée générale Marie Vernier qui ne peut pas être présente ce soir pour faire cette introduction. On attend un petit peu avant de démarrer le film que l'ensemble des inscrits se connectent et soient présents. On va démarrer d'ici quelques minutes. En attendant, je vais vous présenter rapidement l'événement et qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes le Labo de l'ESS, un think tank qui travaille sur les thématiques liées à l'économie sociale et solidaire. On produit notamment des études sur des thématiques assez variées puisque l'économie sociale et solidaire irrigue un peu tous les secteurs de l'économie. Cela peut aller de la santé, l'agriculture et l'alimentation durable comme ce soir, mais aussi les low-tech, la mer, la culture, etc. On organise à ce titre des événements assez régulièrement et notamment des projections de débats pour sensibiliser et parler des sujets d'actualité, notamment l'alimentation. Ce soir, on vous diffusera un documentaire qui s'appelle « Le dernier des laitiers » qui a été réalisé par Mathurin Pêcher qui ne pourra pas être là ce soir. On l'organise dans le cadre du festival alimentaire qui traite notamment des thématiques de l'agriculture et l'alimentation durable pour manger mieux. Je vais m'arrêter là et introduire Dominique Picard qui sera donc l'animatrice de la table ronde et qui est la référente thématique sur l'agriculture et l'alimentation durable au labo de l'ESS. Je lui laisse la parole et vous souhaite un bon visionnage et une bonne soirée. Merci Joséphine. Je me représente effectivement, Dominique Picard. Je suis en fait co-référente de la thématique agriculture et alimentation durable avec Marc Alfandéry. C'est une thématique qui a été travaillée au sein du labo de l'ESS depuis, on va dire, plus particulièrement les années 2018-2019 dans un premier temps. Et puis, qui a donné lieu à une étude qui a été menée en 2019-2020 sur la lutte contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès de tous à une alimentation, de toutes et de tous à une alimentation de qualité. Dans cette étude, l'idée, c'était d'analyser les limites de l'aide alimentaire et de repérer les exemples intéressants d'autres pratiques qui permettent justement un accès digne à l'alimentation de qualité. C'est vraiment un parti pris qui a été fait dès le départ de parler d'agriculture et d'alimentation durable, c'est-à-dire la question du droit à s'alimenter en qualité. Et c'est cet aspect-là que nous avons particulièrement travaillé. Cette étude, d'ailleurs, cette première étude, elle a été prolongée ensuite par une analyse de l'existant sur l'accès digne et durable à l'alimentation dans la métropole de Grand Lyon, suite à une rencontre qui avait eu lieu, qui a lieu d'ailleurs tous les ans, qui s'appelle Dialogue en humanité. Et sur cette thématique en particulier, il a été demandé qu'on approfondisse un petit peu plus ce qui était fait dans cette métropole du Grand Lyon. Et on a analysé effectivement un certain nombre de pistes d'action qui étaient là et qui étaient intéressantes sur cette question de l'accès digne et durable à l'alimentation de qualité. Ça s'est traduit en fait, quelque part, on va dire concrètement, aujourd'hui, par une étude d'action, une recherche d'action, on va dire plutôt, qui a eu lieu sur un territoire du nord-est francilien, sur ce qu'on appelle la communauté d'agglos Roissy-Pays-de-France d'une part, et sur l'établissement public territorial Terre d'envol. Et l'idée, c'est de travailler sur deux ou trois villes sur cette, justement, cette thématique-là très précise de la lutte contre la précarité alimentaire et de l'accès de tous à une alimentation de qualité, et surtout pour préparer une démarche que nous avons, nous, intitulée une démarche territoire zéro précarité alimentaire. Donc, c'est pour essayer de voir comment cela pourrait se traduire concrètement sur des territoires, avec la participation, bien entendu, des habitants, mais aussi de tout le contexte administratif aussi qui est à côté, et associatif, qui soutiennent effectivement ces initiatives. Et puis, je terminerai en disant qu'il y a eu également la réponse, le labo a fait une réponse au sein d'un consortium porté par Rézolis, qui est aussi un réseau qui travaille sur ces questions, à un appel à projet de la Fondation Daniel et Nina Carazo, qui porte sur la résilience alimentaire des territoires face aux crises. Donc, c'est ce travail qui a été mené aussi cette année, et pour lequel il doit y avoir effectivement une remise, on va dire, de ce travail d'ici probablement la fin de l'année. Voilà. Donc là, ça concernait plus particulièrement le rôle des collectivités territoriales sur la question de cette résilience alimentaire. Voilà. C'était pour vous resituer le travail, effectivement, qui est fait au sein du labo depuis plusieurs années maintenant. Et donc, du coup, peut-être, Joséphine, est-ce que tu veux redire un peu le thème, effectivement, plus particulièrement de la projection que nous allons voir ? Oui, bien sûr. Merci, Dominique, pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, on va visionner le Dernier des laitiers, qui est un documentaire sur une projection en Bretagne en 2050, et le nombre de fermes laitières qui est, on va dire, scénarisée en 2050. Rebonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez apprécié le documentaire. On va maintenant passer à la table ronde, où nous allons accueillir Dominique Picard, qui est intervenue tout à l'heure pour introduire la thématique agriculture et alimentation durable, et également René Bigot, qui est producteur laitier d'Invitations à la Ferme, Mathieu Courgeot, paysan au Vendée et président du collectif Nourrir, et Frédéric Fort, le porte-parole et sociétaire magasin et administrateur chez Biocop. Donc, je vais laisser la parole à Dominique, qui vous souhaite une bonne table ronde. Dominique, c'est à vous. Merci, Joséphine. Eh bien, après ce documentaire, qui est vraiment très parlant, très intéressant, d'une certaine réalité, en tout cas bien implantée dans notre paysage français, et je pense que ça va bien au-delà, on peut parler d'un paysage mondial, et c'est intéressant d'avoir un peu vos réactions à tous trois. Mathieu Courgeot, il était là tout à l'heure, vous êtes là ? Il est toujours là, bonjour. Il est toujours là. Bon, bah écoutez, on va commencer par vous, du coup. Alors, on a parlé, effectivement, Joséphine nous a présenté en tant que président du collectif Nourrir, donc ça serait bien que vous puissiez vous aussi nous définir ce qu'est le collectif Nourrir, qui est relativement récent et qui, justement, prône autre chose que la production telle qu'on le voit intensive. Voilà, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu ce que c'est que le collectif Nourrir ? Oui, bien sûr. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je m'excuse, il y a un peu de son derrière moi, puisque j'étais en réunion à Paris aujourd'hui, et je n'ai pas réussi à rentrer chez moi tout à fait, donc je suis dans un hall d'hôtel. Voilà, donc moi, je suis effectivement paysan en Vendée, je suis aussi éleveur laitier en bio, et je vous ai salué René Bigot, qui se trouve par le hasard être un proche voisin, donc c'est assez rigolo. Alors, le collectif Nourrir, en fait, c'est un collectif d'organisation. Aujourd'hui, on va être quasiment 60 organisations, et en fait, c'est vraiment un regroupement au niveau national, donc au niveau français, d'organisations qui travaillent sur l'agriculture et l'alimentation, dans l'objectif, justement, de changer ce système agricole et alimentaire, tel que montré dans ce documentaire-là, qui est très intéressant. Dans les 60 organisations, c'est en fait une alliance entre des organisations paysannes, donc des organisations qui représentent des agriculteurs, et des organisations plutôt de citoyens. Donc, on a des organisations environnementales, comme Greenpeace, comme France Nature Environnement, par exemple. On a des organisations de bien-être animal, on a des organisations de solidarité internationale, pour faire les liens, justement, entre la façon dont on produit chez nous et les impacts sur les pays du Sud, et enfin, des organisations de citoyens et consommateurs. Voilà, quand on parle de précarité alimentaire, dont vous avez parlé, d'ailleurs, au tout début de votre intervention. Et donc, justement, notre objectif, c'est vraiment de faire ces liens entre toutes ces problématiques, parce que l'agriculture et l'alimentation, ce sont des sujets complexes. Rien n'est simple, et je crois qu'on le voit dans le documentaire. Rien n'est simple, et donc, justement, il y a un vrai intérêt à mettre tout le monde autour de la table et à construire ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, au sein du collectif Nourrir, justement, de construire ensemble, et puis de proposer des pistes de solutions pour un monde agricole qui, effectivement, va quand même très mal, mais qui a, devant lui, des défis énormes à relever. Effectivement, on a parlé, là, dans ce documentaire de renouvellement des générations d'agriculteurs. Clairement, c'est un défi, c'est une montagne qu'on a devant nous. Ce qu'on a derrière nous, on sait qu'on a déjà perdu beaucoup de paysans. Aujourd'hui, il en reste environ 400 000 en France. On sait qu'il y a à peu près la moitié qui va partir à la retraite, là encore, dans les 10-15 années à venir. Donc, ce défi-là, il est clairement toujours devant nous. On a des déchirants environnementaux. Ça, on en a assez peu parlé dans ce documentaire, mais on peut parler du changement climatique. On peut parler de l'état des ressources, que ce soit de l'eau, là, qui a défrayé la chronique, là, ces dernières semaines sur le sujet de l'irrigation. On peut parler du bien-être animal. Un autre sujet qui est la précarité alimentaire qui concerne environ, là, en France, à peu près 10 % de nos concitoyens, dans un pays comme la France. Donc, on a une petite dizaine de pourcents de nos concitoyens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et donc, dans un pays aussi où on produit autant de nourriture, ça doit nous amener à nous poser énormément de questions et avoir des réactions. Donc, voilà, tous ces défis-là qu'on a devant nous, on essaye de les traiter, de les construire ensemble et puis de faire des propositions. La solution, clairement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle est politique. Elle est politique. Et on va agir collectivement sur les politiques publiques. Donc, on sort d'un gros travail qu'on a pu faire sur la PAC, la politique agricole commune. On a un petit peu affleuré le sujet dans le documentaire, qui est la principale politique qui oriente l'agriculture en France et en Europe. Donc, on sort collectivement de ce travail-là. Avant, on s'appelait collectif pour une autre PAC. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on a élargi les sujets, l'ensemble des sujets agricoles alimentaires. Donc, il y a une loi qui arrive qui va s'appeler la loi d'orientation agricole, qui va être la loi du deuxième quinquennat Macron, qui va traiter justement de ce sujet du renouvellement des générations sur lesquelles on va s'investir. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de porter, c'est les solutions qu'on a pu construire collectivement dans ces espaces politiques. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'au niveau de la PAC, notamment, puisqu'on en parle, que les orientations budgétaires pourraient se faire plus précisément et plus radicalement, on va dire, vers un autre type d'agriculture, quand on sait parallèlement que les agriculteurs qui reçoivent la PAC sont eux-mêmes en situation telle d'endettement que finalement, ceux qui reçoivent de la PAC va plutôt servir à se désendetter par rapport aux banques ou même par rapport à leur coopérative. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cercle vicieux aussi qui est en place et qui fait qu'on peut se demander est-ce qu'on va pouvoir vraiment réorienter les aides de la PAC vers une agriculture plus vertueuse ? Et c'est la question, c'était l'objet de notre combat collectif qu'on a pu mener ces derniers mois. Alors en fait, la PAC, c'est la politique agricole commune, c'est une politique européenne qui dure entre 5 et 7 ans. Là, on a fini de négocier la PAC 2023 qui va durer jusqu'à 2027 et juste pour un ordre de grandeur, deux chiffres qui donnent des ordres de grandeur. En France, c'est 9 milliards d'euros par an qui est largement distribué pour les agriculteurs, 9 milliards d'euros. Et on est sur un système aussi où les agriculteurs sont extrêmement dépendants de ces aides de la PAC puisqu'il y a à peu près 80% du revenu agricole, 80% du revenu agricole en moyenne qui est fait par les aides de la PAC. Donc, il y a un intervenant dans le documentaire qui a dit que l'agriculture, elle était dure avec ses paysans. Et cette phrase m'a marqué. Et je crois que la PAC, pour le coup, c'est aussi un de ces éléments qui fait que le système agricole est très dur avec ses paysans puisqu'on voit bien le niveau de dépendance qu'on peut avoir par rapport aux subventions de la PAC et qui est dû au fait aussi à des accords commerciaux qui font qu'on a baissé les prix à la production, baissé les prix aux paysans et qu'on a tenté de compenser par des aides de la PAC. Donc, on se situe dans cet environnement économique qui explique aussi une des raisons de la PAC. Et donc, la question, c'était est-ce que la PAC va évoluer profondément ? La PAC, aujourd'hui, elle est largement mal foutue, si je dis les choses très crûment. L'argent de la PAC est distribué largement en fonction des hectares qu'à chaque exploitation. Plus une ferme a des hectares, plus elle est importante, plus elle s'est agrandie, plus elle a de subventions, plus elle a d'argent public. Et nous, c'est vraiment ce système-là qu'on dénonce et qu'on souhaiterait voir évoluer pour que la PAC, elle récompense plutôt la création d'emplois en milieu agricole. Comment est-ce qu'elle accompagne beaucoup plus les petites et moyennes exploitations ? Et d'autre part, qu'elle accompagne beaucoup plus les transitions agroécologiques. Et je suis un peu désolé de dire qu'on n'a pas réussi vraiment à gagner sur ces combats-là. Et donc, la PAC, la prochaine 2023-2027, ça semble quand même assez mal emmanchée pour qu'elle fasse sa révolution et qu'elle fasse justement qu'elle accompagne l'agriculture dans ce quart de tour dont parlait un autre intervenant. Donc voilà, on va continuer. Je pense que c'est important de continuer le combat. Il n'y a pas que la PAC et on voit bien qu'il y a une prise de conscience collective sur tous ces enjeux-là. Il y a d'autres sujets au niveau européen qui viennent aussi et qui vont devoir s'imposer à la PAC aussi. Je parle notamment du pacte vert, du Green Deal qui a des obligations, qui va avoir des impacts aussi importants en matière agricole. Donc voilà, on a quand même un certain nombre de dossiers qui sont ouverts et qu'il va falloir continuer à traiter et puis à collectivement, nous, avec nos 60 organisations, essayer d'être le plus fort possible, pouvoir donner les moyens aux agriculteurs. En fait, je crois que ça a été dit par un des intervenants aussi, donner les moyens aux agriculteurs de relever l'ensemble de ces défis-là. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Ford, donc Frédéric Ford, vous, vous êtes parti, vous êtes du réseau Biocop, donc un distributeur, bien entendu, mais qui a de soucis, ce réseau de distributeurs, non seulement, évidemment, de promouvoir la bio, comme il est important de le dire, donc le souci de la qualité, mais aussi le souci de payer les producteurs à leur juste prix. Comment faites-vous, du coup, comment Biocop peut-il agir ou agit-il pour justement soutenir, notamment les producteurs laitiers qui sont partis, évidemment, des producteurs avec lesquels vous avez affaire ? Est-ce qu'il y a un rôle particulier que joue Biocop par rapport à ces producteurs laitiers ? Effectivement, le réseau Biocop, dont je fais partie, bon, déjà, il faut le présenter succinctement, le réseau Biocop, c'est une coopérative qui a 35 ans d'âge maintenant et qui réunit en son sein un aspect multisection, c'est-à-dire qu'il y a les consommateurs, les salariés associés, les magasins et ce qu'on appelle chez nous les paysans et paysannes associés. Donc, cette coopérative multisecteur, elle a une vocation, ça n'a pas changé depuis 35 ans, c'est de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Ça, c'est écrit, c'est gravé dans le marbre, c'est ce que nous cherchons à faire au quotidien. Donc, effectivement, en tant que distributeur, alors, j'ai presque envie de dire pour la boutade, le distributeur Biocop, ce n'est pas qu'un distributeur, le distributeur, c'est une seule des quatre parties prenantes de Biocop. L'autre partie prenante assez prépondérante, c'est effectivement les paysans et paysannes associés. Donc, comment est-ce qu'on agit, nous, au quotidien pour essayer d'influencer le monde de la distribution ? C'est que notre première mission, c'est d'établir un dialogue autour de la table. On ne met pas les gens autour de la table pour négocier, comme on peut faire dans un système de distribution classique, même si, bien sûr, qu'il y a des négociations, bien sûr qu'il y a des tensions. On a naturellement, en fait, des intérêts divergents entre un producteur laitier qui va vouloir vendre son lait le plus cher possible et un distributeur qui va vouloir l'acheter le moins cher possible. Donc là, on a un intérêt divergent. L'effet de la coopérative, c'est de pouvoir mettre autour de la table des gens, non pas seulement autour de la discussion d'un seul sujet qui est le prix, mais autour d'un projet commun. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre projet commun, c'est de développer l'agriculture biologique et ceci dans un esprit d'équité et de coopération. Donc, pour ça, on a des outils. Alors, vous l'avez signalé, celui-ci, ce n'est pas un outil qui est des moindres, c'est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, alors, c'est un cahier des charges, tout simplement, j'ai envie de dire, pratiquement, donc qui défend certaines valeurs qui vont principalement défendre la qualité de l'alimentation, donc l'alimentation d'êtres humains et son environnement. Mais il se trouve que, comme vous l'avez à juste titre précisé, dans la bio, il me semble d'ailleurs, pour avoir navigué, j'ai travaillé dans des fermes, bon, aujourd'hui, je suis un co-gérant d'un magasin en coopérative, lui aussi, c'est qu'il y a un état d'esprit aussi dans la bio, c'est-à-dire que l'objectif de la bio tel que nous, on la voit, ce n'est pas seulement de défendre un cahier des charges, c'est aussi toutes les valeurs qu'il y a dans cet état d'esprit qui correspond très très bien à la bio, à savoir une juste répartition de la richesse, de la valeur qui est fabriquée tout au long de la vie d'un produit, c'est-à-dire de la graine qui est plantée jusqu'à l'assiette du consommateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de commerce équitable. Donc, le commerce équitable, bon, chez nous, ce n'est pas un 20 mots, c'est un cahier des charges qui est beaucoup plus délicat et beaucoup plus fluctuant que celui de l'agriculture biologique. Mais le commerce équitable, alors on connaît beaucoup le commerce équitable nord-sud, c'est celui qui a été le plus mis en avant et qui est le plus connu des consommateurs. Mais ce commerce équitable, il peut aussi s'effectuer dans le cadre d'un commerce nord-nord. C'est-à-dire le respect de la faculté d'une personne à vivre correctement du fruit de son travail. Le distributeur, alors au-delà d'un modèle original et en même temps, c'est aussi quelque chose qui est important de retenir, c'est que notre modèle, il n'est pas seulement utopique où on le fait fonctionner depuis 35 ans et il crée de la valeur, il crée de la richesse qui essaye d'être partagée, qui essaye d'être le mieux partagée possible. D'accord. Et du coup, vous-même, alors en tant que, justement, ayant cette éthique, à travers votre coopérative, est-ce que, dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez que la bio, justement, alors qu'elle est demandée de plus en plus par un nombre important de personnes, d'avoir de la qualité, c'est quelque chose qui est apparu de manière très forte au moment du Covid, notamment, est-ce que vous pensez que, du coup, la filière bio, alors d'une manière globale, peut être mise à mal, on va dire, par les effets, par exemple, de l'inflation actuelle où on voit les personnes qui, en tout cas, les personnes en plus grande précarité, risquent de se détourner. Et du coup, avec Paris Cochet, c'est toute la filière, en commençant par les producteurs. Effectivement, on est à un moment de l'histoire où, après avoir fortement progressé, aujourd'hui, alors, les chiffres ne sont pas si alarmistes que ceux qu'on veut bien nous mettre devant le nez, mais il se trouve qu'effectivement, il y a un tassement de la demande de produits par le consommateur de produits bio. Ça s'explique par les phénomènes que vous venez d'évoquer. Il y a de l'inflation, il y a de la peur sur l'avenir, etc. Et effectivement, on arbitre nos budgets. Le marché connaît des difficultés, effectivement, sur la distribution de produits bio. D'accord. Je rebondis sur une question que je vois dans le chat qui est comment éviter que la coopérative Biocop et autres deviennent comme la coopérative Sodial ? Alors, oui. Une coopérative, elle est définie par son projet et surtout, elle ne vit, elle ne perdure que par la faculté de ces sociétaires à faire vivre ce projet. Donc, l'ensemble des parties prenantes de notre réseau, par exemple, Biocop, sont associées pour justement faire perdurer ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir développer l'agriculture biologique dans un esprit de coopération et d'équité. C'est la capacité des sociétaires d'une coopérative à faire vivre leur projet et à défendre ce projet qui est important. Ce n'est pas tellement la coopérative en soi qui va faire que les membres de cette coopérative vont mieux vivre de leur travail. C'est la faculté des sociétaires de la coopérative à être partie prenante et à continuer à être moteur de leur projet. Donc, par exemple, à titre d'exemple, la coopérative Biocop, le conseil d'administration est composé avec une distribution qui représente les parties prenantes, à savoir il y a deux paysans en paysannes associés, il y a huit sociétaires magasins au conseil d'administration, une consommatrice et une sociétaire salariée. Alors, monsieur Bigot, vous êtes éleveur laitier, vous faites partie d'un réseau qui a déposé une marque qui s'appelle Invitation à la ferme. Vous êtes des fermiers bio, une quarantaine de fermes en France. Vous faites en même temps de la production mais aussi de la transformation et de la vente en circuit court. Est-ce que, par rapport au documentaire que vous avez vu, comment vous vous y retrouvez, par rapport à ce que vous faites ? C'est-à-dire, est-ce que la manière dont vous vous êtes organisés, notamment en mutualisant aussi un certain nombre de moyens et en faisant autre chose que de la production, c'est-à-dire en allant plus loin, en allant aussi sur la transformation et de la vente, est-ce que finalement ce modèle, ce modèle bio finalement, est-ce qu'il est, vous sentez que c'est quelque chose qui est tout à fait viable, qu'il faudrait développer davantage ? Et je rebondirais assez sur la question qui était justement posée par Valérie qui dit, est-ce que le modèle bio ne montre pas ses limites ? Marché de niche non-accessibilité à tous, comment vous, justement, à travers votre organisation, vous apportez un certain nombre de réponses ? Alors, voilà, oui, nous sommes un groupement de producteurs, nous sommes 50, nous sommes 50, nous sommes 30, où, donc, ce sont des exploitations qui produisent le lait pour bio et qui transforment le lait qu'elles produisent sur leur propre exploitation et qui vendent à 80 kilomètres, en fait. Donc, le réseau, il est là pour, il est là, en fait, pour aider les producteurs à transformer leurs produits, c'est-à-dire on mutualise, en fait, on mutualise toutes nos compétences, toutes nos... le réseau apporte une aide pour que les producteurs puissent transformer leur lait sous une marque, on est propriétaire d'une marque qu'on a créée, Invitation à la Terre. Et pour cela, aujourd'hui, on a 8 salariés qui viennent épauler les agriculteurs dans leur métier de transformation. À côté de ça, donc, ce sont des exploitations en bio, avec la qualité des charges qui est très... très... en fait, à base d'herbe, c'est 70% minimum d'herbe dans la ration. Ça peut aller jusqu'à 100% pour certains, en fonction des régions. On est... on est 50 fermes réparties sur toute la France, en fait. Beaucoup dans le Ouest. on partage tout ça beaucoup avec nos clients, nos consommateurs. on a un service de communication, on est en phase, on a l'impression d'être en phase avec nos principaux acheteurs de produits. En fait, que ce soit en vache, en chèvre, en produits, et pour le fromage, le yaourt, l'autre glace. Et du coup, est-ce que c'est un modèle sur lequel vous avez... vous vivez bien, quoi, finalement ? C'est un modèle qui vous convient ? qui est... On a ramené beaucoup... En fait, l'idée aussi du réseau, c'était de ramener la valeur ajoutée sur les fermes. C'est ça. Par exemple, je voyais dans le reportage de l'histoire des robots. Nous, le robot, pour nous, c'est... On n'a pas de robot sur le réseau. On en a fait une priorité, c'est-à-dire que les fermes qui rentrent dans le réseau aujourd'hui et qui vont rentrer dans l'avenir puisqu'on est 50, on ne vise à peu près les 100 fermes, eh bien, ça sera sans revenu, en fait. Il faut privilégier la main-d'oeuvre. C'est ça. Sur les fermes. Et donc, vous vous retrouvez davantage dans le modèle des deux... du couple, là, qu'on voyait, qui sont Pierrick et Aurélie, et qui ont fait le choix de rester petit, disent-ils, de rester petit, mais du coup, de privilégier la qualité et la loi, la longévité, c'est ça qui était aussi intéressant, c'était de dire, il vaut mieux avoir un cheptel qui dure plus longtemps, qui produit peut-être moins de litres de lait à l'année, mais qui dure plus longtemps et finalement, on s'y retrouve. C'est ça même, en fait, on peut trouver dans le réseau des fermes un peu plus intensives en termes de production laitière. En fait, l'idéal du réseau pour nous, c'est d'être autour de l'eau, c'est d'ailleurs d'acheter un minimum à l'extérieur. Donc après, en fonction des régions, je vous dirais franchement que la qualité des terres et autres, certains vont se retrouver avec des vaches à 7 000, d'autres à 5 000 et d'autres à 6 000. Ce n'est pas trop le souci. En fait, ce qu'on vise, nous, c'est l'autonomie alimentaire sur les fermes. D'accord. C'est une priorité. Est-ce que vous pensez que votre modèle, en tout cas, votre réseau, est-ce qu'il est en train d'intéresser de plus en plus d'éleveurs ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'éleveurs qui vous rejoignent actuellement ? Alors aujourd'hui, pour notre réseau, oui, on est toujours en évolution. C'est moins rapide là maintenant qu'il y a quelques années, mais bon, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais on regarde nos objectifs. Après, ce qu'on voit beaucoup se développer autour de nous, c'est des petites exploitations familiales, oui, qui vont vers le consommateur et qui se mettent à transformer. nous, si vous voulez, comment dire, moi, je transformais tout ça là-bas. Le réseau m'a permis d'aller plus loin. On est plus fort à plusieurs. On avance peut-être moins vite, mais on avance sûrement. Et c'est plus facile. Oui, c'est ça. Cet effet de coopération et de mutualisation de moyens vous permet effectivement de... Oui. C'est très important. Je pense que comment dire, aujourd'hui, je pense que le consommateur recherche la qualité, il recherche le local, le durable. Après, comment dire, effectivement, il y a des coûts de produits. Nos produits sont toujours un tout petit peu plus chers. Pas beaucoup plus chers qu'aujourd'hui le déconventionnel parce que le déconventionnel connaît une hausse de prix. Mais le local, ça reste quand même une chose importante aux yeux des gens. Et je pense qu'effectivement, il y a possibilité pour beaucoup de fermes de transformer. Tout le monde ne le fera pas. Mais aussi, on a des structures qui nous permettent. Aujourd'hui, vous avez le bio-lait, aujourd'hui, qui est quand même le premier groupement de producteurs bio en France. Eh bien, disons que le fait d'être ensemble et d'être, comment dire, être sûr que notre lait va être valorisé et que la valorisation va revenir sur les termes, ça, c'est un gage de sécurité, d'avenir. Je pense qu'il y a, comment dire, pour venir à ce couple et identifier qu'il y a des possibilités d'avenir aujourd'hui différentes parce que en bio, aujourd'hui, je regardais le reportage, par exemple, sur le conventionnel. On va revenir, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure sur l'Europe, il y a de moins en moins de produits qui sont accessibles aujourd'hui en Chine. Donc, de plus en plus, on va aller vers une agriculture plus résiliente. Je pense, sincèrement. Et l'Europe, c'est souvent un frein, mais là, du coup, ça semble, à moins que Mathieu utilise le bon sens, mais ça semble être quand même une bonne chose, en fait, qu'elle mette le frein dans l'emploi des engrais, des matières phytosanitaires, c'est ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi, si vous voulez, à travers ce réseau à rétablir un vrai contact avec le consommateur. Il n'est pas dupe dans la qualité des produits dont on est sur le marché. C'est de non-de-non. Souvent, ils sont très heureux de trouver ces produits locaux et fermés. avec une véritable qualité pour eux, parce que, comme je l'avais entendu sur le reportage, vous savez, dans le réseau, on a tous fait un moment donné de la détruire conventionnelle. Voilà, on s'est tournés vers le PIO. Moi, c'était en 95. D'autres, les dernières fermes rentrées, des fois, c'est il y a deux ans après. on a créé une marque justement exprès pour les gens qui veulent intégrer l'agriculture PIO. On a créé une petite marque à l'intérieur d'habitation à la main pour cette période de transition. Et on est passé par là, c'est ce que je voulais dire. Moi, je suis passé par là. et on a fait tous ces constats. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va aller sans doute vers cette agriculture un petit peu de qualité. Savoir si les grosses fermes vont perdurer, je ne sais pas. Toujours est-il que le constat qu'on fait, c'est que ces grosses fermes, et on en a beaucoup autour de Chine aussi, elles ne sont pas transmissibles. Et il y a quand même un regain des jeunes dans les écoles pour l'agriculture, pour produire, mais produire et transformer, produire et revenir vers le consommateur. Il y a de l'espoir quand même. Il y a beaucoup d'espoir. Après, je pense qu'il faut de la solidarité. vous savez, ce n'est pas facile d'être paysan. On est souvent sur nos propres fermes, isolés. Nous-mêmes, on transformait tout seuls. Quand on a commencé à discuter à trois de ce qu'on pouvait faire ensemble, on s'est aperçu que chacun de notre côté, on se broyait les ménages pour arriver à un résultat. Finalement, on pouvait partager à tous et arriver à des qualités supérieures, à faire évoluer nos produits différemment vers le consommateur. C'est surtout là-dessus, je voudrais insister, parce que c'est un vrai problème. On en a parlé de l'agriculteur qui se flagelle tout seul sur sa terre, souvent, à tort, il est responsable dans rien. Quand on voit ce que ces gros groupes, les clés, comment ils valorisent le lait et comment ils laissent les miettes à des gens qui, quand même, travaillent tout leur vie en manque pour rien gagner. Nous, on a échappé. Moi, j'ai l'impression d'avoir été impliqué à ça. Je suis partie de ma coopérative à l'époque à cause de ça. Alors, justement, par rapport à ce que vous dites là à l'instant, vous êtes partie de la coopérative. Je rebondis un petit peu sur des questions qui nous est parvenues. C'est-à-dire, comment on fait pour partir d'une coopérative quand on est bloqué par des contrats ? Puisque ça a été évoqué dans le film, effectivement, le fait de dire mais on ne peut pas partir à cause des contrats qui nous lient aux coopératives. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre réseau, notamment, est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui s'installent qui peuvent adhérer plus facilement et plus rapidement à votre réseau avant d'avoir des contrats avec les letteries ou est-ce qu'il y a quand même une possibilité de partir de ces coopératives ? En tout cas, des letteries. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui, on peut partir mais c'est vrai qu'il y a des contrats donc il faut les dénoncer. C'est des contrats généralement qui sont reconduits tous les cinq ans. C'est généralement ça qui est pour vous. Et du coup, il y a des... Comment dire ? On peut s'en sortir mais il y a des préavis à envoyer. Je pense que ça peut varier suivant les entreprises mais ça peut être un an, ça peut être six mois avant ou huit mois avant. Il faut faire très attention à ça parce que souvent, vous voyez ce que je voulais dire aussi, ce qu'on a retrouvé nous aussi dans le réseau, c'est que aujourd'hui, on fait des factures. le monde paysan, en fait, au-dessus des années 60, quand il a tout délai au coopératif, on n'a plus émis une facture. Il produit du lait, on vend du lait, on ne sait même pas à quel prix il va être payé. Et c'est la coopérative qui fait la facture. c'est quelque chose dans le modèle économique, c'est unique. C'est unique. Ça mérite d'être dénoncé. On a pu s'ajouter. On travaille avec nos collectifs. On travaille beaucoup avec la grande solution. On travaille avec beaucoup. On a vu des factures. C'est notre prix. C'est notre prix qui est affiché dans les grandes surfaces. c'est nous qui décidons, c'est nous qui s'allons même. C'est notre prix. Tous les ans ont défini notre prix de transfert de la terre vers l'aéautorique ou vers la fromage. Est-ce que vous avez des liens avec Biocop, par exemple ? On n'a pas d'autre lien particulier que celui d'être présent qui est en magasin. On n'a pas beaucoup plus avec Biocop. Parce qu'on rentre avec les enseignes ou l'âme même qui s'arrête de les, comment dire, les liens historiques parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux. C'est le départ avec le réseau légal et les développements des agroquiers. Mais voilà, on n'a pas de specificité aujourd'hui avec Biocop. d'accord. J'essaye de regarder un petit peu les questions qui ont été posées. Il y a une question qui s'adresse à tout le monde. C'est quoi votre définition de paysan ? Quelle différence faites-vous entre être un paysan, un agriculteur ou un exploitant agricole voire un entrepreneur agricole ? C'est de la sémantique, ça ? Oui. Non, non, mais effectivement, je prends la parole en premier, je me permets, mais effectivement, autour de ça, il y a un enjeu de définition de ce qu'il y a derrière et de la philosophie qu'il y a derrière le métier. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le vois. c'est un peu ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure un peu maladroitement à ça, c'est que derrière un cahier des charges, derrière un producteur agricole, il y a une philosophie, il y a une façon de faire le métier. Et du coup, un paysan va définir une agriculture plus familiale, à plus petite échelle, à taille humaine et c'est en tout cas, nous, dans le réseau Biocop, c'est ce qu'on défend. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la différence certainement entre paysans et exploitants ou entrepreneurs. C'est une différence sémantique mais qui parle le bien d'elle-même quand même. Ce n'est pas la même chose d'être exploitant agricole ou paysan. Je vais être un peu dans le ton du truc mais moi, la vision que j'ai eue quand j'ai eu la chance d'être ouvrier agricole ou de voir mes beaux-parents qui avaient une exploitation agricole, je le dis, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça mais l'exploitant agricole, il a la chance d'avoir des investissements énormes telles une entreprise d'une certaine taille parfois c'est des millions d'euros pour des fois gagner 1000 ou 2000 euros par mois ou parfois même pas, parfois avoir que les ennuis en fait. Et du coup, il y a un peu tromperie sur le truc. La production est l'outil qui donne l'investissement, la force de travail et qui ne retire pas toujours la valeur du travail. donc quand M. Bigot parlait des coopératives, oui, encore une fois, j'ai été un peu maladroit tout à l'heure, mais au niveau des coopératives, le nom ne fait pas, l'habit ne fait pas le moine. Il y a des coopératives, il me semble en tout cas, qui ont complètement échappé à leurs sociétaires et qui ne servent plus leurs intérêts. M. Bigot, vous réagissez par rapport à ça ? En termes de communication, moi, je reste un paysan parce qu'on est tous une issue de l'agriculture à un moment donné. Et donc, le nom de paysan, pour moi, ça me va bien. Après, pour me dire que je suis entrepreneur et agricole et que ça ne me va pas le plus, en fait, ce n'est pas un problème pour moi. Et c'est vrai, en termes de communication, je me laisse toujours que le paysan, c'est la base. Enfin, on peut dire que c'est notre métier, c'est une façon aussi d'être, je crois, surtout dans la communication. Mais après, j'ai besoin. Souvent, la réflexion des gens n'était pas l'expérience et il n'y avait pas qu'il y avait 10 ans et il n'y avait pas qu'il y avait 10 ans et il n'y avait pas qu'au fond. je n'ai pas un souci. pour moi, c'est un souci pour la communication. Je donnerais bien la parole à Mathieu Courgeot justement par rapport à la PAC et ce que vous avez entendu. comment est-ce que vous pouvez davantage encore, j'essaye de regarder un petit peu en même temps les... Voilà. Il y a une question en disant, sachant que la PAC n'est pas une subvention mais bien une compensation à ce phénomène de différence entre l'importance du tertiaire et du primaire et de la production. Comment vous voyez... Je ne sais pas si la personne qui a posé la question... Dans une société, il y a un maximum de gens dans le milieu tertiaire et que les services seront toujours mieux payés que les producteurs. S'imaginer qu'en augmentant les prix des produits, ce n'est pas utopique. Bon, la question n'est pas forcément très simple. Je vais essayer de brûler quelque chose autour de ça. Effectivement, ce qu'il faut se redire, c'est que, historiquement, il y a une régulation, il y a eu une régulation des prix agricoles. Donc, jusque dans les années 90, les prix agricoles étaient réglementés par l'État. Il y avait des protections financières de l'Union européenne. Enfin, voilà, il y avait tout un ensemble de dispositifs d'outils de régulation de marché et qui, sous la pression, notamment avec la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, la pression des accords de libre-échange, etc., toutes ces protections, tous ces prix régulés ont été démantelés et donc, les prix agricoles se sont alignés sur les prix mondiaux. Et qui est-ce qui fait les prix mondiaux aujourd'hui ? Ce sont les grands pays exportateurs, les pays exportateurs de céréales, de lait, etc., qui ont des coûts de production qui sont, au final, très faibles. Et donc, nous, agriculture européenne, on n'arrive pas à être compétitif sur ces prix agricoles mondialisés. Et donc, si on voulait quand même tout de même conserver une agriculture chez nous, conserver des agriculteurs, on a décidé de non plus agir sur les prix comme on le faisait avant, mais d'agir par les subventions. Et ce qui a occasionné beaucoup de dureté aussi dans le monde agricole puisqu'on est quand même tous, autant qu'on est, extrêmement dépendants des aides de la PAC. que ce soit les fermes laitières, en bio, en conventionnel, on reste quand même assez dépendants. Ça provoque quand même un malaise dans le monde agricole aujourd'hui. Donc, il y a quand même une urgence à revaloriser les prix agricoles, que ce soit dans le partage de la valeur ajoutée. Monsieur Ford de Biocop en a parlé un peu, je crois qu'il y a un vrai souci de partage de la valeur agricole entre les agriculteurs, les transformateurs, les producteurs. Donc, il y a ce souci-là qui a été identifié, qui a essayé d'être traité notamment sur des lois Egalim, par exemple, qui ont eu lieu sur le premier quinquennat Macron. Il y a un problème aussi de prix des produits agricoles, des produits alimentaires. Moi, je persiste à penser que les gens ne payent pas très cher leurs produits alimentaires par rapport à ce qu'ils devraient payer. Alors, ce n'est pas toujours agréable d'entendre ça, mais il y a quand même une question aussi autour du prix alimentaire. Et puis, enfin, il y a une question, je l'ai dit tout à l'heure, de régulation des prix du marché, de régulation des productions. On a parlé un tout petit peu des problématiques sur le bio où aujourd'hui, on a un certain nombre de productions bio où on produit un peu plus que ce que les gens consomment. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place aussi des outils de régulation. Il y a eu les côtes à laitiers, on en a parlé un petit peu dans le documentaire, qui n'étaient pas des outils parfaits, mais qui néanmoins avaient quand même le mérite d'exister et de réguler les marchés. Donc voilà, on a cet ensemble de dispositifs sur lesquels il va falloir continuer à se battre pour faire en sorte que effectivement les producteurs agricoles soient mieux rémunérés. Je crois qu'il y a des vraies attentes là-dessus. Donc c'est ces aimants-là qu'il faut avoir aussi quand on parle de PAC. Et peut-être si je peux me permettre, il y a un dernier élément sur le changement climatique où je vois qu'il y avait une intervention qui je pense qui est centrale. Bien sûr. Nous, sur le département, on est voisins avec René. Vraiment, on connaît de plus en plus des épisodes de sécheresse, des épisodes de chaleur extrême qui font que... Enfin moi, cet été, moi je suis producteur de lait aussi, je me suis demandé depuis un peu plus de 10 ans, mais comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir produire de la nourriture pour nos concitoyens dans les 20 ans, 30 ans à venir ? Enfin moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Donc l'agriculture a un peu un double défi là-dessus, à la fois de s'adapter parce que voilà, nous, on n'a pas de toit, on travaille à ciel ouvert, on travaille avec la météo. Donc il va falloir qu'on s'adapte à ces changements brutaux de température. Et en même temps, on a aussi, voilà, le secteur agricole, c'est 20% de responsabilité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une responsabilité particulière pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et aussi pour stocker du carbone dans les prairies, dans les haies et d'où le lien aussi avec l'importance de sauvegarder un élevage laitier et un élevage laitier qui reprend tous ces défis-là et là, ce sera un élevage laitier basé sur l'herbe, basé sur des systèmes où les vaches pâturent ou des vaches qui ne se reproduisent pas trop et c'est clairement ce qu'on a dans les réseaux d'invitation à la ferme, dans les réseaux bio, etc. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que c'est une bonne fin, je dirais, de cet échange-là. J'espère qu'on a pu répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. et puis, ce qui sera intéressant, il y a une question qui a été posée, c'était comment mieux diffuser ce documentaire. Donc ça, je pense que c'est le labo de l'ESS qui pourra vous répondre. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le diffuser pour qu'il y ait une plus grande prise de conscience encore, je dirais, sur les différents modèles qui sont là, mais qui apportent un certain nombre d'éclairages sur des questions qu'on se pose tous. Nous aussi, en tant que consommateurs aussi, on a notre propre responsabilité dans nos choix et on voit bien que cette question qui est autour de l'agriculture d'une manière générale, je dirais, et l'utilisation du foncier, j'ai envie presque de dire que c'est quelque chose qui fait partie des communs. C'est quelque chose, c'est une question qui nous concerne tous, producteurs, distributeurs, consommateurs, transformateurs, et probablement qu'à l'avenir, c'est peut-être cette conjonction, justement, des volontés de tous d'améliorer les conditions non seulement de production, mais les conditions de vie de chacun, parce qu'on est sensible aussi au fait que c'est un métier difficile et qu'il est de notre responsabilité aussi à nous tous de faire en sorte que les paysans, aujourd'hui, puissent vivre correctement de leur métier, tout simplement, parce qu'on a besoin d'eux et que donc, il faut faire cause commune. Voilà, j'ai envie de terminer un peu là-dessus si vous le voulez bien et je redonne la parole à Joséphine en vous remerciant beaucoup tous les trois de vos témoignages. Merci Dominique, merci à nos trois intervenants pour ces prises de parole et cette table ronde. J'espère que les participants qui étaient nombreux ce soir ont apprécié à la fois le documentaire et les échanges sur le sujet. pour en savoir plus notamment sur la thématique agriculture et alimentation mais aussi sur d'autres. Vous pouvez retrouver les travaux du labo de l'ESS sur notre site internet et continuer à suivre à la fois notre newsletter et nos prochains événements. On organise notamment une conférence avec des étudiants lundi prochain, donc le 14 novembre, sur la thématique l'ESS et services publics. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire un tour sur notre site internet. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble et vos interventions et à bientôt pour de nouveaux événements. Merci.